Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. On est mardi 24 septembre 2019, 16h55 à cœur du Québec, avec des infos qu'un abonné m'a envoyé, JF, qu'on salue, qui nous donne des détails sur le tremblement de terre qui a sévi au Pakistan, dont je vous ai relié l'info tout à l'heure. Eh bien, on en est rendu à au moins 19 morts. Imaginez-vous, on le sait, je pense que je l'avais mentionné dans le lien ou la publication où je vous parlais de ce tremblement de terre-là il y a quelques heures, que ce genre de pays qui est tellement densément peuplé, avec beaucoup, beaucoup d'infrastructures plutôt, quand même, vraiment minimales, que ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve avec beaucoup de victimes. Un séisme de magnitude 5.2 a fait au moins 19 morts et plus de 300 blessés aujourd'hui dans la partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan, dommageant habitation et infrastructure de cette région himalayenne. L'épicentre se situe à 22 km, au nord de la ville de Jelloum, à la limite entre la province de Penjab et le Cachemire. Ce contrôle pakistanais, le séisme survenu à une profondeur de 10 km, a été ressenti dans la plus grande partie de la province du Penjab. Donc, 400 maisons, les 400 maisons composant le village de Shahankirikri, en périphérie de Mur, sont toutes endommagées ou complètement écroulées. C'est lamenté, un des habitants interrogés par l'AFP. Nous sommes des sans-abri maintenant. Tout est tellement minimal dans ces pays-là. C'est vraiment triste. Quand ces tremblements de terre-là s'évissent, on le sait qu'il y aura beaucoup de dommages et de victimes. Le 8 octobre 2005, le Cachemire, sous contrôle pakistanais, avait déjà été la victime d'un séisme de magnitude 7.6 et qui avait tué plus de 73 000 personnes et fait environ 3,5 millions de sans-abri. Mardi, les journalistes de l'AFP ont aperçu de profondes crevasses, lézardant une roche proche de Myrpure, certaines inondées par l'eau d'un canal proche. L'armée a interrompu la circulation. Donc, il y a un barrage aussi à proximité. En revanche, n'a pas été affecté apparemment, tant mieux. Pilon électrique et autres poteaux électriques ont, à l'inverse, été fortement endommagés. Donc, je vous laisserai l'article de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de dommages. Tremblements de terre mortels déjà au Pakistan. Et ce n'est pas fini. Ça n'arrête pas de trembler partout, partout. Encore une journée, il y a encore plusieurs tremblements de terre dont je ne vous ai pas parlé, dont je vous ferai le partage des liens tout à l'heure parce qu'il y en a tellement. Mais enfin, je voulais revenir sur celui-là parce qu'il y a des conséquences fatales, malheureusement. Donc, je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501